bonsoir je suis contente de vous retrouver ce soir j'ai décidé de vous présenter quelques-unes de mes plus belles palettes de maquillage je rejoins donc peut-être un peu ma vidéo sur la colothérapie mais en attendant je trouve que certaines palettes de maquillage sont très originales et pour ma part le maquillage je le collectionne et je voulais partager avec vous ma modeste collection de maquillage puisque j'en avais beaucoup plus que cela par malheur j'ai été cambriolé en 2016 et la plus la plupart de mes plus belles palettes sont parties dans le cambriolage enfin c'est pas grave on va pas rester dessus donc je vous propose de commencer tout de suite alors nous allons commencer par la première palette de maquillage un petit moment de relaxation juste avant de commencer un peu de chuchotement pour vous mettre en condition je veux que cette vidéo soit pour vous un moment de détente de relaxation un moment juste pour vous un moment de douceur qui n'appartient qu'à vous oubliez le passé il est passé l'avenir n'est pas connaissable profitons du moment présent alors la première palette que je vais vous présenter est une palette de couleurs naturelles elle n'est pas très grande et elle fait partie d'une collection de plusieurs palettes de couleurs différentes ici vous avez les french nudes voilà qui comme vous pouvez le voir sont des couleurs assez naturelles les french nudes sont dans des tons assez naturels qui peuvent se porter la journée surtout pour une soirée on choisirait plutôt peut-être des couleurs smoky vous avez des nuances de brun des nuances de bêche des nuances de marron pouvant aller jusqu'au noir vous pouvez en faire des ombres à paupières ou pourquoi pas retoucher également vos sourcils avec vous avez ici un mauve très clair qui peut être appliqué sur l'ensemble de la paupière avec ici un mauve plus foncé qui sera appliqué sur le coin supérieur et externe de la paupière pour assombrir le regard voilà pour la première palette j'ai ensuite une très jolie palette que j'appelle enfin qui s'appelle old school avec des teintes un peu plus ancienne on reconnaît d'ailleurs une très jolie pin-up sur la couverture sur la première couverture une très jolie pin-up qui rappelle un peu les années 30 les années 40 et il est inscrit on reconnaît on reconnaît on reconnaît alors cette palette se divise en deux compartiments absolument divins sur toute cette partie vous avez Et les fards à paupières qui vont des teintes les plus sombres aux teintes les plus claires qui sont vers le bas alors que les plus sombres sont vers le haut. Chacun dans sa nuance de couleurs en colonnes. Puis sur l'autre partie, tout en bas vous avez, ou tout en haut ça dépend, vous avez un miroir qui vous permet de vous regarder et de vous admirer pour voir comment vous vous maquillez, qui vous aide à choisir une couleur plutôt que d'autres à faire vos essais. Vous avez ensuite 10 rouges à lèvres à appliquer au pinceau. Vous avez également 4 blushs en allant du rose en passant par le beige. Et vous avez également des poudres libres pour fixer votre fond de teint. Et à appliquer avant de vous maquiller pour donner à la peau un petit goût velouté. L'aspect velouté et un aspect aussi un peu mat juste avant d'appliquer votre fard à joues, votre fard à paupières et bien sûr votre rouge à lèvres. C'est parti. Voilà pour la seconde palette, qu'on appelle old school. Comme vous le voyez et comme je vous le disais, je ne les utilise pas dans la mesure où je suis collectionneuse et donc je les collectionne et les laisse protéger de façon peut-être aussi à ce qu'elles gardent leurs valeurs. Mais je ne promets pas de ne pas les utiliser un jour. Alors la troisième palette est une palette que j'ai acheté chez Nocibé qui est encore dans son emballage. Et qui par conséquent permet un fabuleux tapping. En tout cas dans un premier temps sur ce qui est de l'emballage. J'espère que le son du tapping va pouvoir vous bercer et vous permettre peut-être de vous endormir. ou alors le son de ma voix. ... 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 J'ai énormément de mal à l'ouvrir. Je crois que je n'aurais pas dû la fermer. Je crois que je n'aurais pas dû la fermer. ... ... ... ... ... ... ... ... Elle est extrêmement bien protégée. ... ... Dans une fine feuille de polystyrène. ... 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 Vous avez un second étage qui se tire par en dessous où vous avez la poudre ici et les blushs ici et ici un blush tout à fait rose pour les personnes qui ont un teint très lumineux, très clair et un blush rose saumoné un petit peu plus foncé pour les personnes qui ont le teint plus allé. La poudre quant à elle est une poudre de couleur neutre qui convient très bien à l'un comme à l'autre. Le type de peau est très important. Vous avez également les petits pinceaux qui vous permettent de vous maquiller. La taille de cette palette n'est pas très grande et je pense qu'elle peut être emmenée en plusieurs circonstances. c'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 La plus grande chance est d'avoir les yeux marrons, puisque le marron s'associe à toutes les couleurs. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. de gloss à lèvres comme vous pouvez le voir ici j'aime beaucoup ces kits de gloss qui ne sont pas très chers et qui en même temps sont très efficaces et surtout ne sont pas testés sur les animaux c'est ce qui importe beaucoup pour moi en maquillage les couleurs sont chatoyantes les couleurs tiennent longtemps elles sont très faciles sont très faciles à appliquer j'en ai plusieurs boîtes comme ça je voulais passer assez rapidement je voulais vous les montrer quand même j'en ai une autre ici contient des tubes un petit peu plus fourni vous voyez que les couleurs ne sont pas exactement les mêmes je suis désolé pour les focus je filme avec mon appareil photo et c'est vrai que ce n'est pas génial d'ailleurs c'est pas du tout mon appareil photo c'est mon téléphone je finis par dire n'importe quoi voilà vous avez ici un ensemble de 10 rouges à lèvres toujours gloss parce que c'est plus facile à appliquer surtout pour moi qui est un piercing à la lèvre bien évidemment le gloss est plus facile à appliquer qu'avec un rouge à lèvres en bâton mais il faut savoir aussi que ce format de rouge à lèvres ne propose pas seulement des gloss ou des gloss shiny ou des quelque chose de très brillant very shiny vous pouvez aussi en trouver qui vont avoir un effet très mat donc il vous suffit juste de trouver la couleur qui s'accorde le mieux avec votre peau et ensuite vous pouvez décider d'acheter la texture qui vous convient le mieux et qui pour vous le plus confortable ensuite j'ai cette petite boîte de magic studio qui vous présente aussi voilà six teintes de gloss vous les avez en teintes claires vous les avez en teintes plus foncées j'ai opté pour des teintes plus foncées dans la mesure où j'ai les yeux marron mais lorsque je modifie mes yeux avec des lentilles qui sont des lentilles de couleur qui sont aussi des lentilles à ma vue je peux ainsi adapter mon maquillage et mon rouge à lèvres à la couleur que j'ai choisi pour mes yeux alors ils sont dans un coffret je ne sais pas si vous pouvez le voir voilà également un coffret un coffret holographique j'ai l'équivalent de ce que je viens de vous montrer mais pour les yeux alors pour les yeux je m'explique toujours un haut jaune coffret holographique qui s'appelle intense look et qui propose des ombres à paupières sous cette forme forme liquide qui après application sèche donne un effet poudré de la même façon que si vous y aviez mis de la pastel à paupières de la pastel de la pastel à paupières vous pouvez l'amener sur le moment et avoir différents vous n'avez pas encore un contours vous n'avez pas de temps vous venez d'aider le temps Je vous propose maintenant l'une de mes plus belles palettes. C'est une des premières que j'ai rachetées lorsque j'ai perdu ma collection. Elle est assez imposante, mais psychologiquement, j'avais besoin de savoir qu'elle pouvait remplacer la totalité de ce que j'ai perdu. Et Dieu sait que je n'ai pas perdu que mon maquillage. Enfin bref, je ne vais pas me plaindre. Je vais essayer de procéder à l'ouverture. Voilà. Cette palette se présente comme un très joli. Vous allez le voir ici. Nœud papillon. Voilà. Vous avez ici un très joli. Nœud papillon. Laqué noire. Très élégant. C'est très élégant dans une salle de bain. J'avoue que ce n'est pas pratique à emporter. Pour les emporter, il faudrait peut-être plus un format de sac à main comme j'ai dans le mien. Que je vous montrerai tout à l'heure peut-être. À moins que je n'ai pas mon sac à main à disposition. Je ne crois pas. Eh bien, peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, le tout est de savoir, voilà. Première chose est de faire coulisser le nœud papillon. Ici, vous avez les fards à paupières et ici les glosses que vous avez juste à appliquer au pinceau. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction des couleurs. Je crois qu'il y a une partie qui s'ouvre ici. Voilà. Vous avez également une partie qui s'ouvre ici sur le dessus. Et qui est idem de l'autre côté. Vous avez ici des teintes plus ocrées, plus jaunes. Et ici, peut-être des teintes plus dans les verres, les verres d'eau. C'est à vous de choisir après. Je ne crois pas que le milieu s'ouvre. Non, je ne crois pas que le milieu s'ouvre. Je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc, une fois que vous avez ouvert les rouges à lèvres, vous avez également un autre étage qui comprend à nouveau des rouges à lèvres à appliquer au doigt ou bien à l'aide des pinceaux qui sont fournis. Et ici, vous pouvez l'appliquer aussi bien en rouge à lèvres, si vous voulez un rouge à lèvres, avec des teintes un peu originales. Mais vous pouvez aussi l'appliquer en tant que fard à paupières crème, de la même façon que j'utilise mes tubes à applicateur. Enfin, dans le dernier étage, je vais replier les autres, voilà. Vous retrouvez ici deux teintes de blush, un rose, un plus ambré, et les blushs que vous pouvez accorder avec le reste de votre maquillage. Vous avez également les pinceaux, le compartement à pinceaux qui est fourni pour que vous ne puissiez manquer de rien. Votre palette ne manque ainsi de rien. Voilà. C'est la plus grande palette que j'ai actuellement à la maison. J'ai la déposée ici. Ensuite, une palette qui a souffert des crocs de mon chien quand il était petit. Voilà. Je vous laisse montrer les dégâts. Vous avez le droit de rire. Heureusement, ça n'a pas abîmé l'intérieur. J'aime beaucoup le dessus de cette palette parce qu'il est en simile cuir. Ce n'est pas du vrai cuir, bien entendu. Mais ça permet un tapping. C'est un tapping. Absolument magnifique. Et alors, si vous oubliez, bien sûr, la mention du chien. C'est que je parle de lui. Je lui en veux. Voilà. Vous avez une magnifique palette qui ressemble un petit peu à celle que j'avais tout à l'heure. Elles finissent par toutes se ressembler. Mais parfois, les couleurs, les accessoires peuvent être différents. Et je ne saurais pas forcément expliquer ma passion pour les palettes de maquillage. Mais, bon. Certains collectionnent les timbres. D'autres, les chaussures. D'autres, les sacs à main. D'autres, les voyages. Moi, c'est les palettes de maquillage. Alors, ici, vous avez la totalité des fards à paupières. On le voit bien qu'ils descendent du plus foncés de l'harmonie vers la plus claire. Même chose, ici, pour les rouges à lèvres qui sont en pastilles. Vous pouvez les appliquer soit aux doigts. Ça tient très bien. Soit avec l'applicateur qui est fourni, ici, dans la palette. Puis, vous avez vos teintes de blush et vos teintes de Farajou. Additionnées, ici, d'une petite touche de brillant. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oui, vous allez la voir. Voilà. Petite tâche de brillant qui peut s'accorder pour faire les fêtes. Pour les périodes de fêtes. C'est très intéressant. Cette palette qui comme c'est écrit, je l'ai acheté chez Nocibé. Nocibé a souvent de magnifiques palettes de maquillage pour pas très cher. Et il est vrai que comme j'ai une peau assez atopique, c'est-à-dire extrêmement sèche et qui craquelle, qui a tendance à l'eczéma si elle n'est pas hydratée correctement, je préfère rechercher des produits de qualité avec lesquels je vais être sûr pouvoir ne pas développer de crise d'eczéma. Et c'est le cas des palettes Nocibé. Nocibé font des promos sur les tablettes de maquillage. Les grandes palettes. Alors, dès qu'une promo est disponible, je cours en profiter. elles sont toujours soutenues par un papier de polystyrène. Une feuille Une feuille de polystyrène. Une feuille Voici la palette Nocibé. Ici, les couleurs chaudes. On va être plus dans les teintes de marron, saumon, rose, beige. Ici, les teintes les plus claires, couleurs froides, le turquoise, le vert, le vert d'eau, le bleu, le bleu marie, le vert empire. Vous avez de quoi avoir du choix et vous amuser. C'est une très jolie palette de maquillage. L'avant-dernière, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Il s'agit d'une palette de maquillage qui s'ouvre comme un portefeuille dont l'extérieur est texturé. qui s'ouvre et qui s'ouvre C'est un cadeau qui s'ouvre. C'est un cadeau qui s'ouvre. et dont l'ouverture est démontée. Vous avez tout d'abord accès à un miroir qui vous permet de continuer le tapping que vous aviez initié sur la couverture. Et à l'intérieur un ensemble de fards à paupières de rouges à lèvres et bien sûr deux poudres et deux blushs on reconnaît les poudres à leur teinte plus claire et les blushs à leur teinte plus rosée. C'est un cadeau qui m'a été offert par mon mari qui m'accompagnant bientôt mon mari. Et la dernière que je vais vous proposer qui est la plus originale je trouvais ça très très drôle. alors vous avez certainement tous un iPhone ou bien peut-être un iPad ou bien peut-être un iMac et bien moi j'ai un iMac ils ont donné une forme de ça passe d'ordinateur à cette magnifique boîte de maquillage que je vais sortir pour vous voilà ma eye make-up pour ce qui est du tapping les pc n'ont rien à envier à ma palette de maquillage vous ne trouvez pas je vais vous montrer comment se présente l'intérieur tout à fait comme un ordinateur vous avez toujours une page de protection n'est-ce pas voici la eye make-up 2.0 donc tout en haut vous avez les fards à paupières si vous descendez vous trouverez les rouges à lèvres crèmes qui sont de part et d'autre des pinceaux applicateurs contenus dans la palette puis vous trouverez de chaque côté à droite et à gauche en bas tous les deux les poudres libres à appliquer avant les quatre blushs qui sont au milieu en bas sous les pinceaux vous avez également un grand miroir qui vous permet de vous admirer lorsque vous vous maquillez je termine avec la eye make-up j'espère que cette vidéo vous a plu et aura su vous relaxer avec les différents modèles de palette de maquillage et les différentes couleurs que vous avez pu y voir j'espère qu'elle vous aura permis de vous détendre et peut-être pourquoi pas de vous endormir en tout cas j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi j'ai apprécié de la faire n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous a plu n'hésitez pas non plus à la recommander ça me ferait très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés donc n'hésitez pas à recommander cette chaîne à la partager autour de vous à montrer les vidéos et surtout n'hésitez pas à participer en commentaire afin que cette chaîne puisse encore et toujours s'améliorer car c'est votre chaîne que j'ai conçu pour vous votre relaxation donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions de vos idées de votre imagination de votre ressenti et en attendant votre retour je vous souhaite une excellente soirée une bonne nuit faites de beaux rêves et dormez bien pour vous de votre s'améliorer et de votre s'améliorer